Salut à tous, idée de trade du 31 mai 2022 qui va porter sur BTC et les indices. Alors, BTC en 1h, donc ce que je vous disais dans les dernières idées de trade, on était à peu près par ici, on avait manipulé les high, on a fait toute cette liquidité ici et toute cette liquidité là, donc on a pris du temps. Comme je vous ai dit, la seule chose qu'on ne peut pas prédire en trading, c'est le temps, ceux qui vous prédisent du temps sont des charlatans et c'est marrant, ça rime. On a bien fait fail break, donc prise de liquidité, pull back pour nettoyer la mèche avec un peu d'oscillation, 28900, j'ai trouvé une entrée par ici, je ne suis plus trop où. Et la target logique numéro 1, c'est cette zone qui est comprise là-dedans, qui est une zone à stop, qu'on a run hier, donc ça c'est parfait. Et pour moi, je vous le dis, moyen terme, je reste toujours dans l'idée qu'on ira retest le bas de cette mèche, avec un petit bémol, des coins comme Avax ont déjà cassé ce lot, avec exactement le pattern daily dont je vous parlais dans une vidéo un peu plus longue, c'est-à-dire un fail break avec baisse des volumes. Donc, peut-être que BTC n'offrira pas ça, en tout cas, à suivre, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais certains alts ont déjà fait le pattern daily de retournement que je voulais voir, et ont déjà retracé beaucoup plus que BTC. BTC ne l'a pas fait, donc on reste toujours dans l'idée que tant qu'on n'a pas attaqué cette zone-là, toute ascension doit être fade. Mais avec modération. Donc, pour l'instant, ça c'est une idée daily, globale, ce n'est pas le but de cette vidéo. En H1, ce que je vous propose, c'est plutôt une continuation, d'accord ? Ce que je disais hier dans une vidéo sur le Discord, c'est qu'on allait accumuler pour break up ça, c'est ce qu'on a fait hier. Et un scénario long que je vous propose aujourd'hui, c'est si on pull back dans cette zone-là, c'est essayer d'attraper des longues, avec pour target numéro 1, le début de la golden extension qui coïncide avec la fausse inversion de structure ici. Et une target numéro 2 qui est dans une zone weekly sur 66% fibo et 1.618% d'extension. Donc, deux zones à target à peu près lambda, ok ? On fera très attention aux 33 500 qui sont ici de mémoire, voilà, ici, qui est 50% de la référence algorithmique daily. Et donc, au-dessus de ça, on pourrait trouver des ventes. Donc ça, c'est un scénario qui est proposé, le marché fait ce qu'il veut, il peut bien sûr monter à 50%, revenir dans cette zone ou la zone juste au-dessus qu'on va créer, et aller là-bas, ok ? Ça, c'est, encore une fois, on ne chasse pas le prix, on l'attend sur les zones. Donc, s'il m'offre cette zone, je vais bien renforcer mon long. S'il va d'abord attaquer ça, je veux le voir pour le bac en 3 dans une zone équivalente, pour aller target ici, ok ? Là, on a, de toute évidence, accumulé. Pour moi, on n'a pas assez accumulé en daily, il n'y a pas d'oscillation daily. On est en train de créer l'oscillation daily. Ça veut dire quoi, créer l'oscillation daily ? C'est qu'on est en train de créer des stops, d'accord ? De la liquidité sous ça, ok ? Sous tout ça. Pour faire ça, il faut faire monter le prix, d'accord ? Donc, je ne serais pas surpris qu'il accélère, en fait, pour aller casser ça, pour faire rentrer tous les traders de loi de dos, qui pull back, pour ressortir ceux qui traitent qu'en breakout avec stops serrés, et qui derrière remonte ici, pour faire un peu, entre guillemets, faux mot, même si ce n'est pas vraiment le terme ici. Et là, moi, je vais regarder, grosse attention, ce qui se passe pour voir si on trouve un timing et un setup vendeur. S'il n'y en a pas, eh bien, on continuera de pousser plus haut. Je vous rappelle que là, je ne vous parle pas d'investissement. L'achat en investissement a été fait ici, les zones étaient données avant. Ok, on peut difficilement faire plus précis. Je vous parle de trading journalier, donc je m'en fiche que ça monte ou que ça descende. Je ne parle pas de mon investissement. Si je vous parle de mon investissement, je préfère bien sûr que ça monte. Mais je n'ai aucun problème ici à chercher des shorts, si ça se présente. Donc, le TP2, le TP1, la zone idéale d'achat pour aujourd'hui. Encore une fois, s'il ne rebondit pas dans cette zone et qu'il baisse, c'est qu'on est dans un scénario où on va venir attaquer ça. Ok, et donc, le but du trading, ce n'est pas d'avoir tort ou raison. Ce n'est pas de dire, on fait sortir les week-ends, tout ça, blabla, on s'en fiche, c'est irrationnel et tout. Le but du trading, c'est, il y a des enchères, c'est d'essayer de se placer le plus bas possible pour les enchères acheteuses c'est bien pour ça qu'on avait vendu cette zone ici, avec un TP1 qui était sous cette zone-là, TP1 qui a été touché, le marché nous donne une information de reverse, on switch notre position pour acheteuse ici, avec pour target première ici, ce qui est fait. Maintenant, si le marché tombe, eh bien, il tombe. Voilà, ce n'est pas grave, on ne risque rien, on prend des TP1, ça veut dire qu'on est toujours en range, en range, on n'attend jamais les TP2 parce qu'on ne crée pas d'impulsion, mais c'est le jeu. On a bien, le job était fait, si on regarde à posteriori, parce que ça en live, on ne le voyait pas, un range aussi beau, c'est l'anticipation de marché, à posteriori, on a bien vendu dans la partie largement haute du range et acheté dans la partie largement basse du range. Le job est fait, peu importe la direction que ça prend maintenant, le job de trader est fait. Idéalement, je le veux ici, TP1, TP2. Alternative, on monte direct jusqu'à 50% Fibo, on revient dans une zone ou la zone intermédiaire qu'on va créer ce matin, et on va ici. Et si le scénario, c'est ça, eh bien, dans ce cas-là, on re-switch sur le scénario case 2 de la vidéo sur BTC d'avant, qui est le trading du retest de cette zone-là. On surveillera très attentivement ce qui se passe en daily et qui nous dira si oui ou non, on va attaquer les zones d'achat plus basses ou pas. Donc ça, c'est pour BTC. Sur le SP500 en daily, donc la semaine dernière, je l'avais fait sur Nasdaq, mais c'est pareil. La semaine dernière, je vous ai dit que c'était une semaine boule avec 7 zones pour target sur le Nasdaq et que quoi qu'il arrivait, on cherchait des achats parce qu'on avait un fail break daily, sur 150% d'extension. Donc, on veut des achats, c'est ce qui s'est passé, vous voyez, des belles bougies impulsives qu'il va falloir rebalancer probablement. La target algorithmique est ici, entre ce trait bleu et cette zone-là. Pour moi, les algos vont vouloir pousser jusqu'ici. la question maintenant, c'est comment ils vont le faire. Pour moi, en daily, on doit aller rebalancer ça, mais ça ne veut pas dire qu'on va y aller de suite. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire ça et ça. Enfin, on ne va pas. On peut tout à fait faire ça et ça. Si on fait ça, on verra pour le reste de la semaine. Ça veut dire qu'on va plutôt avoir une semaine qui est bériche, sauf si on y va comme des foufous. Et donc, dans ce cas-là, je vais attendre parce que je vais avoir du mal à short. Je vais vous montrer après pourquoi. Sinon, pour une semaine plutôt boule, ce que je vais tenter, moi, de jouer en scénario, en H1, H4, j'ai cette zone-là que je vise pour racheter. Donc ça, c'est la zone bleue que vous voyez en daily qui est affinée en H4 et on est sur la zone des 66% fibo pardon, des 66% fibo dans la zone H4. Donc c'est une zone que je vais vouloir regarder pour acheter avec une première réaction attendue ici sur les 50% de la référence algorithmique weekly. OK ? Et une target 2 qui est comprise entre ma ligne bleue et les 66% ici. Je fais volontairement arrêter le trait là parce qu'on pourrait tout à fait faire ça et là, on re-switch full bearish pour attaquer le lot qu'il y a là. Mais ça, on n'y est pas encore. On verra. OK ? Donc c'est comme BTC. on attend que le prix vienne dans la zone. S'il choisit d'y aller directement au-dessus de 50%. C'est le case 2. Eh bien, ce sera très embêtant. C'est pour ça que je vous ai mis quelque chose comme ça. Ça veut dire que je peux rester dans la même idée. C'est-à-dire on attaque 50%, on retrace dans cette zone-là et on attaque jusqu'à cette zone pour TP. Le problème, c'est que ça, ça ressemble à un fail break, une inversion de structure, une redistribution et derrière, on attaque ça. OK ? Ça, ça me dérangera beaucoup parce que c'est un scénario que je ne considère pas comme ayant un avantage de lecture pour moi. C'est-à-dire que si on fait ça, pour moi, ça reste plutôt un pattern bearish. Mais ça nous ramène sur la zone acheteuse. Et donc là, on se retrouve dans une situation où on peut très bien attaquer ça sans aucun problème ou redistribuer sur cette zone justement et baisser. Et je n'aurai pas vraiment d'indice qui va m'aider sauf pattern très particulier. Donc, ce serait pour moi le scénario le plus embêtant parce que le plus difficile à trade. Et des fois, quand vous sentez que vous n'avez pas de hedge versus ce que peut faire le marché, il suffit juste de le regarder. Il peut exactement se passer ça ou ça en te disant « bah ouais, j'avais bien lu le prix mais je ne peux pas le trader. » C'est comme ça. Dans ce cas-là, on apprend. Voilà. Donc, très honnêtement, s'il fait ça, je chercherais quand même des achats dans la zone mais je serais beaucoup plus exigeant. C'est-à-dire, je vais le laisser rebondir et je vais essayer de rentrer sur toute petite UT pour jouer la dernière impulsion jusqu'ici. Encore une fois, je dis que c'est la dernière impulsion. Je parle surtout en vue de trade une heure. Je verrai ce qui se passe là-dedans. on peut très bien tout éclater à la hausse mais ça, ce sera pour plus tard. On verra. Ok ? Voilà. J'espère que c'était clair pour vous. Pensez à liker, partager la vidéo et vous avez le lien de Discord si vous voulez poser des questions ou discuter de trading. Bonne journée à tous. ça.